Nous sommes maintenant avec Charles-Hugo Duhamel, qui est responsable du volet culture et... En fait, c'est responsable du volet artistique et d'apprentissage. Sacrée carte d'appel, hein? C'est pour la FAYA, c'est lui qui a conçu, de toute façon, tu peux le voyer en train de se réconstruire. Alors, Charles-Hugo, combien de temps, de toute façon, tu veux que ça représente ton travail? C'est environ 4 mois de travail. 4 mois de travail à 20 ans? À plein temps, si on calcule avec les bénévoles, les compétences, c'est qu'il y a une centaine de personnes qui vivent à la mort. C'est au long des 4 mois. Une centaine de personnes pendant 4 mois. Vous imaginez le résultat? Parlons un petit peu du conseil. Parlons un petit peu de ce que ça signifie. En fait, ça représente rapidement, si on veut, l'évolution du cirque. C'est le premier musiciment, si on veut, de la Grèce et de la Rome antique. Tranquillement, on a les colonnes qui se déclinent vers des podiums, plus de cirque, vers les années 50, du Freak Show. Il va y avoir des graphiteurs qui vont venir dimanche pour continuer à raconter l'histoire. Ils vont venir faire une élucidation directement sur la structure. D'accord. Donc, on voit derrière nous un petit bout d'un cirque romain, quelques colonnes grecques. Et puis, on voit un petit peu plus des morceaux du cirque moderne. Donc, le popcorn, le canon dans lequel il y aura l'homme canon. Et donc, je vous rappelle que dimanche, il y aura des graffeurs dans le cadre de notre journée familiale de Lafayette. Il y a des graffeurs qui viendront taguer la sculpture. Ce sera vraiment à voir dimanche à partir de 13h30. Rendez-vous sur www.toui.ca C'est parti. C'est parti. C'est parti.